Toujours en guerre contre la pollution plastique, Pierre-Ange nous emmène sur la plage de Farinol, à quelques kilomètres de Saint-Florent. Ceci était pour lui un cas d'école, le sable est particulièrement souillé par les microplastiques. « Là, j'ai déjà une cinquantaine d'objets à analyser, en trois pelletés. Ça va être des données qui seront hyper intéressantes pour montrer ce que les gens ne voient pas forcément. » Tous les ans, Pierre-Ange et son équipe font le tour de la Corse, mille kilomètres de côte, pour accéder à toutes les criques de l'île et explorer les fonds marins. Sous l'eau, avec son association Marie-Vive, il découvre une réalité surprenante. « Mais on ne se doutait pas, on ne se doutait pas qu'on allait avoir des visions d'horreur comme ça. Il faut imaginer, je suis avec le masque, le tuba, je suis dedans, et en fait, les microplastiques rentraient dans le masque. Et j'étais en train de m'étouffer, en fait, dedans, quoi. Donc j'étais quasiment en apnée, en train de prendre des images, etc., de façon un peu compulsive, quoi. Et ouais, je me suis dit, « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette scène, quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? » Les données récoltées par l'association Marie-Vive sont transmises aux scientifiques. François Galgan, spécialiste de la problématique plastique en mer, donne régulièrement des conseils sur les protocoles à suivre. « Il ne faut pas prendre de pinceaux parce que tu peux avoir les parties de pinceaux dedans, et tu risques de compter comme fibre. » « Ah oui, d'accord, oui, tout à fait. » « Là, tu as une fraction qui est à 2 millimètres, et dessous, tu as une fraction qui est à 1 millimètre. Et après, tu le verses ailleurs, et à ce moment-là, tu fais ton comptage, c'est plus simple. » Chaque année, environ 14 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans et les mers du globe. On peut les retrouver jusqu'à 2 200 mètres de fond. Sur le long terme, cette pollution a des conséquences dramatiques. « Ce qui est sûr, c'est que les oiseaux, les tortues marines et les mammifères sont parmi les espèces les plus affectées par les déchets marins en général. Pour les microplastiques, il y a à peu près 90-95% des espèces qui les ingèrent. » Et ces microplastiques, inférieurs à 5 millimètres, sont parfois plus nombreux que le plancton. Cette pollution devient alors impossible à extraire, que ce soit dans l'eau ou sur les plages. « C'est encore plus compliqué, c'est que même si on nettoie à fond la plage, la plage va en recevoir d'autres régions de la Méditerranée. S'il n'y a pas de mesures prises par tous les pays tous ensemble, on n'arrivera pas à le résoudre, puisque de toute façon, quelqu'un qui investira pour nettoyer, la plage sera affectée. » En mer, la pollution n'a pas de frontières. Des portes-conteneurs surchargés perdent leurs marchandises par tempête et par accident, comme ici au Sri Lanka. Des millions de granulés de plastique ont envahi des kilomètres de plage. Ce risque existe aussi en Méditerranée. Ces mêmes bateaux passent au large de nos côtes. « La meilleure façon, si vous voulez, de limiter ce genre de problèmes, c'est quand même de prévenir les arrivées à la mer, donc c'est l'interdiction de certains types de plastiques les plus communs. Ce qu'on appelle les plastiques à usage unique, ça c'est quand même très important, et ça commence un petit peu en Méditerranée. Puis c'est également favoriser le recyclage, la collecte et le recyclage, améliorer les techniques de recyclage, c'est un des gros enjeux sur le plan scientifique. » En attendant, les déchets que l'on rejette un peu partout s'accumulent. C'est le constat fait par les scientifiques et les associations environnementales. « La mer Méditerranée, c'est une espèce de baignoire. Il faut voir ça un peu comme ça. Et donc au-dessus de la baignoire, il y a un robinet ouvert. C'est le plastique, c'est la pollution plastique. Et cette baignoire se remplit de plastique, de plastique. » C'est justement pour évaluer la qualité de nos eaux que Pierre-Ange et son association font le tour de Corse chaque année. Une inspection indispensable pour éveiller nos consciences. C'est parti. C'est parti.